Il est toujours douloureux d'observer une famille déchirée par le deuil. Notre fardeau, en tant que narratrice, est d'en rencontrer une infinité à travers toute l'histoire. Mais rien n'est pire que quand deux jeunettes quittent la terre. Ils s'appelaient William et Raphaël. L'aîné était fougueux et d'adoulé quand son jeune frère était doux et plein de vie. Désormais, ils sont autre part, ou nul ne le sait réellement. Leur esprit continue à vivre, dans le cœur de leurs proches, certes, mais dans un autre monde. Ils y découvriront que pour que deux âmes se trouvent, deux doivent parfois se séparer. Mais qu'est-ce que vous faites ? On raconte la tragique histoire des deux frères William et Raphaël. Je ne peux pas empêcher de pleurer. Tu aurais pas mon choix. Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi vous, vous pleurez ? Mais parce que c'est triste. On est les narratrices. On connaît le destin. On sait que ça se finit bien. Tu gâches tout. Tes pas drôles. Vous avez fini de vous moquer d'eux. Et vous, là, vous ne voyez pas que vous les angoissez ? Ils vont croire que c'est super triste et ils ne vont jamais revenir. Bon, si on ne peut plus embêter le public maintenant, laissez-moi vous raconter leur histoire. Préparez-vous, mesdames et messieurs, pour l'histoire de l'ange perdu. Installez-vous confortablement. Nous, les narratrices, allons vous la raconter. Notre histoire se déroule dans l'au-delà où vivent les âmes décédées. Car lorsqu'un homme meurt ici-bas, sa vie n'est jamais vraiment terminée. Lorsqu'une âme part au ciel, sa vie est étudiée. Le bureau des démons châtie les criminels. Le bureau des anges récompense votre bonté. C'est en terrain neutre que ces bureaux se trouvent. Seul endroit où l'ange et des démons se retrouvent. Alors en tendant mal, le ciel désapprouve toute alternative d'échange qu'il coûte. Ces anges au paradis... Et démons en enfer... C'est l'échelle des anges pro, ne l'a monté, mi-randa aux enfers. A toute autorité, l'huile de jaguette, salaire, misère, jamais ne contredirait. Celui au commencement, celui sans qui rien ne serait. L'être suprême, maître des lieux, jamais trop jeune, jamais trop vieux. Dans ce monde, c'est ce qu'il veut, est immuable. Ici, au sur... Enfer ou paradis... Personne ne contredit... À ces êtres célestes, alors s'ajouter ce qu'ils racontent leur vie, mais seulement au passé. Ni anges, ni démons, mais sans les trépasser. Ou simplement les morts, comme on aime les appeler. C'est l'histoire de Raphaël et William, deux frères partis trop tôt. Mais ce n'est pas fini pour leur âme, car la mort n'est pas de tout repos. Raphaël, le cadet, a la main sur le cœur et est toujours prêt à aider les autres. William, l'aîné, plus solitaire, donnerait tout pour son petit frère. Leur vie, bien que courte, fut droite et honnête. Mais à la mort, rien n'est joué. Le destin de nos deux protagonistes devra être étudié. Leur dossier sera jugé. Et ils seront envoyés en... Enfer ou paradis... Enfer ou paradis... William, Raphaël, votre destin est troublé. À l'ombre de l'histoire, nous ne faisons qu'observer. Seuls êtres suprêmes nous voir. Alors, qui pour vous aider ? Qui pour vous aider ? Qui pour les aider ? C'est une histoire fraternelle. Une histoire d'amitié... Une histoire d'amitié... Une histoire d'amour... C'est notre histoire... La manière dont nos deux frères... Enchambouler l'univers... En réponsionner l'au-delà... On provoquait une rébellion... On provoquait une rébellion... Et l'étanger les démons... Changer à jamais les choses... C'est une histoire d'amitié... C'est une histoire de Raphaël et William... Deux frères partis trop tôt... Je ne te mets pas d'unique pour leur âme... Car l'âme n'en est pas de tout repos... C'est une histoire fraternelle... Une histoire d'amitié... C'est une histoire d'amour... C'est notre histoire... La manière dont nos deux frères... Enchambouler l'univers... On révolutionnait l'au-delà... On provoquait une rébellion... Et les anges et les démons... Changer à jamais les choses... Ici-bas... Bienvenue au Bureau des Anges... Bienvenue au Bureau des démons... Ici les détentes mélangent... Les meurs attendent leur destination... Bienvenue au Bureau des Anges... 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 Excusez-moi... Je parle de mon frère... Est-ce que vous pouvez m'aider ? Plutôt grand ? Brun ? Non ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi personne ne me répond ? Je suis soudainement devenu invisible aux yeux du monde ? Oh, ne t'en fais pas, mon cher... Je suis là pour répondre à toutes tes questions... Mais d'abord, tu dois être infamé... Qu'on lui apporte à manger ! Mon enfant, bienvenue en enfer... Lorsque tu es mort... Ton âme est descendue en enfer... Maudier ton corps... Du mauvais côté de la frontière... Les démons informelles... Tu paieras une vie de péché... Châtiment éternel... Tu ne seras jamais pardonné... Mais où se tombe mon frère ? Je l'ai perdu... Pour que je le retrouve... On était ensemble et puis... Plus rien... Le noir complet... Aidez-moi... Tu ne peux rien y faire... William a rejoint le paradis... Il s'a pas surpris... Tu ne la reverras plus jamais... Qu'en soit le prix... Je me battrai... Et le retrouverai... Mais enfin... Pourquoi diable faire une chose pareille ? Tu m'as l'air d'avoir une touche de mort... Singulière... Quoi qu'il arrive... Tout échange entre paradis et enfer est impossible... Mais sais-tu au moins pourquoi tu es là ? Si tu es là... C'est que tu as fait quelque chose de terrible dans ta vie ! Un des actes... Empardonnables ! Numéro 1 Ôter la vie d'un être humain... Blesser volontairement quelqu'un... Manipuler son prochain... Et si l'un veut s'aimer... Fais-tu comme elle ? L'enfer sera ton destin ! Tanné ! Mais qu'est-ce que je fais ? Tanné ! Un acte si cruel ? Tanné ! Comment ai-je pu ? Pour l'éternité ? Tanné ! Qu'est-ce qu'est-il passé ? Tanné ! Qu'est-ce que je le mens mauvais ? Tanné ! Et donc si je suis là, c'est que... Tu l'as mérité ! Tu l'as mérité ! Dégagez ! Je ne peux pas rester avec toi plus longtemps... Mais... Je suis sûre que tu trouveras des quoi t'occuper. ... ... Applaudissements Hey, tu vas bien ? Salut, ouais Bonjour, et bienvenue au Paradis Je te présente tes nouveaux amis Oh, laissez-moi respirer par contre Je suis sur-excité ici, on dirait des enfants Bonjour, comment allez-vous ? Quelqu'un qui m'a l'air assez calme pour que nous puissions en discuter Dites-moi vieille dame Vieille dame ? Mon jeune ami, je t'arrête tout de suite Il est vrai que j'ai 900 ans et que quelques rides commencent à apparaître sur mon visage Mais tout de même Dis-moi Faites-moi, où est-ce que je suis ici ? Moi, dis que j'étais au Paradis, ça ne peut pas être possible Pourquoi cela serait-il impossible ? Jeune homme, jeune homme N'aie pas peur du changement Tu sais, quitter la Terre, ce n'est pas la fin d'un voyage Seulement le début d'un nouveau chapitre Et eux, ils sont toujours comme ça, là ? Ah, eux ? Coucou Disons qu'ils sont simplement heureux d'accueillir ici un nouvel ami, William Je ne cherche pas à me faire des amis, moi Je cherche mon petit frère Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs Hé, attendez, comment vous connaissez mon prénom ? Ah, en tant que chef de Paradis C'est l'un de mes devoirs que de connaître tous ceux sur qui je veille Ton petit frère, quant à lui, passera le reste de sa nouvelle vie en enfer On en fait ? Oui, on en fait On en fait ? Non, c'est impossible, il est cinéma Tu devrais avoir un moyen de le ramener ici au Paradis Hélas, mon enfant, tout transfert entre les deux mondes est impossible C'est là qu'on mettrait en cause tout ce que nous avons fait depuis la création de l'univers La création de l'univers ? La création de l'univers Vemblable rendant l'équilibre de l'au-delà Instable Vibés par leur chef, les deux familles se séparèrent Et c'est ainsi que les anges et les démons se créèrent Mais les années passèrent et leurs relations se dégradèrent Et au terme d'une énième dispute, ce monde entra en guerre Au sein de ce conflit, une âme se souleva Ne se revendiquant ni mauvaise ni de bonne foi Elle fut blessée par les attaques des deux chefs simultanés Jutant sur le champ de bataille, agonisant et mutilé Sur son lit de mort, se sont approchés Les deux grands soldats qui, dans chaque armée Rendus coupables de leurs crimes, ces derniers se sacrifièrent Et dans ce geste, Salvatore, leur pouvoir lui confièrent Mais sa renaissance, elle créa la frontière Qui a jamais séparera, paradis et enfer Je suis sûr que je peux trouver un moyen de le ramener ici Tout se passera bien pour Raphaël Quand vous pouvez dire ça, c'est horrible qu'ils soient allés en enfer Nous devons l'aider William, assez ! Les secrétaires ne se trompent jamais Quant à la répartition des âmes Il en est ainsi Vous, prenez soin de lui, je compte sur vous Un monde sans l'unis pour le répartition des ans Un monde sans l'unis pour le répartition des ans Je n'ai pas parlé de l'unis pour le répartition des ans pour le trouver, un monde sans lui, tu n'y pourrais rien faire, c'est son destin, au peuple veux-tu, qu'as-tu donc perdu, que pouvons-nous faire, pour nous satisfaire, pour l'embroiser, et nos mènes, puisqu'il nous manque bien, ton nom de divin. Ah, Miranda, vous tombez bien, écoutez, après vérification, il semble qu'on ait fait une toute petite erreur quant à l'affectation d'une des âmes. Mais enfin, ma pauvre Céleste, ne seriez-vous pas encore en train de voir uniquement le bon dans les personnes qui ont pourtant commis une défaute impardonnable ? Ce ne serait pas la première fois, si je me souviens bien. Assez, il est petit de votre part de parler de cette histoire. Tu ne fais que dire la vérité pourtant, même s'il semble bien que vous faites de votre mieux pour l'oublier. Je reconnais bien là, la chef des démons, tout comme les siens, toujours à vivre dans le passé et à se concentrer sur les défauts des autres pour ne pas penser aux siens. Ah, le fantasme d'une rêveuse. Ah, le sarcasme d'une belliqueuse. Hypocrite, manipulatrice, arrogante, aigrie et pleine de vis. Chaque âme mérite, la paix éternelle. Toutes vos graves doivent être unies, ne méritent pas d'aller au paradis. N'interférez pas avec le destin. Il serait dommage qu'on en vienne aux mains. Les démons resteront en enfer, sans exception. Ce n'est pas lui qui a commis l'erreur. Vos menaces sont veines, vous ne nous faites pas peur. Nous les anges, nous les anges, le soutiendrons. Pour qu'il change, nous nous battrons. Comment ça me tapait sur les nœuds ? Ils sont prignants. Ça serait bête qu'il avait arrivé un accident. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Raphaël est l'un des nôtres. Nous le garderons dans nos rangs. Sans bercelle pas comme vous autres, nous vous ferons couler les sangs. N'approchez pas le condamné, son âme nous appartient. L'enfer est sa destinée, sa place est entre nos mains. Les anges, je suis la vérité. Le monde est bien différent de ce que vous imaginez. Partez ! Il est important, courez, fuyez. Vous n'êtes pas de taille à lutter. Craignez, tremblez. Vous ne pourrez pas nous arrêter. Vous n'êtes pas de taille à lutter. Nous ne sommes pas intimidés. Vous êtes guidés par la haine. Par une volée en fondée, Raphaël a un cœur pu. Sa bonté est infinie, le cœur est dans sa nature. Il est un paradis. Courrez ! La les gants se sombre et ne creepre. craignez, vous tremblez, vous intimidé Breurez vous êtes guidés par la haine craignez, vous pendez insane Raphael arake Op primeira c'est pas de taille à lu plugin craignez, vous tremblez, vous courrez pas nous arrêter le bien est dans sa nature n' Regardez pas la taille à lu Excel craignez, vous tremblez de par Bitcoin Un tour il va nous arrêter La ta et les lignes de ta mort Que diable faites-vous ici ? En ces terres sacrées ? Vous osez profaner ce lieu de paix ? Et attiser vos courroux ? Quelles sont donc les raisons d'un tel sacrilège ? Silence ! Arrêtez cette querelle ! Ne faites pas une affaire publique De vos ennuis personnels Voters succèdent des troubles En l'enfer comme au paradis Vos chiens m'aillus sont féris Ne vous comprenez pas là-dessus Favez-vous pas honte ? Avez-vous perdu la raison ? Si un génie des mots s'affrontent La peur et la haine règneront Vous êtes ridicules ? Non mais regardez-vous ! C'est du sort de Raphaël Dont il est question pas de vous ! Ça c'était tout ce qui a été créé dans l'hyper ! Rendez-vous compte De l'honneur Qui vous est accordé Le tiraneux Et ça c'est Pourquoi le profaner ? Pour échanger sur l'air Monde réflectif De les engenner Aider mon frère Si un génie Avoir l'occasion De faire un Débat constructif Et non Pas de batailler Rendez-vous compte De l'honneur Qui vous est accordé Le tiraneux Et ça c'est Pourquoi le profaner ? Pour échanger sur l'air Monde réflectif De les engenner Aider mon frère Si un génie Avoir l'occasion De faire un Débat constructif Et non Pas de batailler Rendez-vous Céleste Restez donc Vous savez très bien Qu'aucun échange n'est possible Entre l'enfer et le paradis Grand chef je sais bien Céleste Je sais que cela doit être difficile à entendre pour vous Mais il en est ainsi Maintenant Il y a une décision ô combien importante Que vous devez prendre Céleste Elle n'est pas encore prise Soit Je le rapproche ma vieille amie Jamais 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 Les secrétaires N'ont réalisé la moindre erreur Jamais En des millions d'années D'existence de l'au-delà Ce n'est d'arriver Je vais devoir régler ce problème au plus vite Je vais devoir régler ce problème au plus vite du passé Ce n'est un peu triste pour lui Devoir vivre dans un monde qui ne le ressemble pas Qu'apporte sa appartenance Après tout Nous ne prospérons que par notre diversité Je suis d'accord avec Myriam Il faudrait trouver une solution pour que notre amie sourie à nouveau Qu'as-tu d'en compte en tête ? Je sais Est-il la plus belle des sérénades se présentait ta vie ? L'une de celles qu'on ne peut pas trouver sur Terre ? L'une des celles L'une des celles Elle est douée L'une des celles J'ai quelqu'un à te présenter. Serena, approche donc, ne fais pas d'être timide. Serena, je veux que tu t'occupes au mieux de notre nouvel arrivant. Je compte sur toi pour qu'il se sente comme chez lui. Salut. Salut. Serena, c'est ça ? Moi, c'est Raphaël. J'ai vu ce que les autres t'ont fait tout à l'heure. C'était vraiment pas gentil de leur part. J'ai essayé de les en empêcher, mais ils ne m'ont pas écouté. T'en fais pas. Vous le savez un peu, j'imagine. Mais c'est comme d'avoir essayé. C'est gentil ta part. Dis-moi, Raphaël, est-ce que tu peux me dire pourquoi t'es arrivé en enfer ? Je sais pas. Miranda m'a dit que si j'étais ici, c'est que j'avais réalisé un désacte impardonnable. Mais j'ai aucun souvenir d'avoir réalisé de telles choses. Ça arrive parfois que de nouveaux arrivants ne se souviennent plus. Certains, c'est par honte, d'autres par déni. On a tous à faire le deuil de nos actes, ce qui est assez ironique quand on sait ce qui nous a amené ici. Je comprends. Attends, donc toi, tu as commis un de ces actes. Tu parais pourtant si gentille ? Oui. Pour protéger une des personnes que j'aimais le plus, j'ai dû commettre l'un d'entre eux. Quoi ? Mais si c'était pour protéger Claire, c'est que tu ne devrais pas être ici ? Si, il le faut. Vivre en enfer n'est pas le châtiment de mes actes. Le vrai fardeau, je le porte constamment, dans mon cœur et dans mes pensées. Ça doit être si lourd à porter. Si tu veux, je peux te faire découvrir l'enfer. J'ai quand même l'impression qu'avec toi, je ne pourrais le confondre avec le paradis. J'ai quand même l'impression qu'avec toi, j'ai quand même l'impression qu'avec toi, j'ai quand même l'impression qu'avec toi. J'ai quand même un autre technique. L'enfer peut-être parfait Dans ce nouveau monde N'attends pas une seconde Pour me montrer Les recoins enchantés Je n'ai pas tué Blessé, manipulé Mais parmi vous Je me sens accepté Car en enfer Nous savons oublier Les erreurs du passé Toute une vie de péché Je viens avec toi Et je t'écouterai M'expliquer cet endroit Qui déjà me plaît Montre-moi Que mes cœurs si froids Peut-être réchauffés Dans l'air enflammé Et même si J'en avais l'envie Jamais Je ne retournerai au paradis Tu as doucement les enfers Cette nouvelle vie sera à me plaire Enfin je peux voir la lumière Je suis tombé, je ne peux rien y faire Ce que je n'ai pas vu en vie Je le découvrirai ici Et si je t'ai à mes côtés Nous pourrons tout surmonter Nous pourrons tout surmonter Le bonheur te ressemble Mon sourire est le tien Et chaque minute passée À parler avec toi Me donne plus envie de Te serrer dans mes bras Mon corps reste sur terre Ce rêve est vrai je crois Mon âme est en enfer Mais mon cœur est en toi Je n'ai plus rien à craindre Dans tes yeux je le vois Je ne veux que t'étreindre L'amour s'empare de moi Montre-moi Que notre terre si froid Peut être réchauffée Dans l'enfer enflammé Et même si J'en avais l'envie Jamais Je ne retournerai au paradis Tu as doucement les enfers Cette nouvelle vie sera à me plaire Enfin je peux voir la lumière Je tombe et je ne peux rien y faire Si que je n'ai pas eu envie Je la découvrirai ici Et si j'étais à mes côtés Nous pourrons tout surmonter Mettez-moi Que mon cœur si froid Peut être réchauffée Dans l'enfer enflammé Et même si J'en avais l'envie Jamais Je ne retournerai au paradis S'il vous plaît vous deux J'aurais besoin d'aide Mon petit frère Je suis là S'il vous plaît Est-ce que vous pouvez m'aider Mon petit frère Il est en enfer Il faut le ramener ici Excusez-moi Raphaël Il est en enfer Je dois le ramener ici au paradis Aidez-moi Personne ne veut m'aider Comment vais-je faire ? Mais enfin En voilà une drôle de façon De se fêter son arrivée au paradis Pourquoi est-ce que tu pleures ? C'est mon petit frère Il a été envoyé en enfer Mais je suis sûr que c'est une erreur Je sais que je peux trouver un moyen De le ramener ici Je cherche désespérant quelqu'un Pour m'aider Mais je ne trouve personne Tu cherches tu dis ? Et bien moi je dirais plutôt que t'as trouvé Allez viens je t'aiderai Vraiment tu ferais ça ? Ouais bien sûr C'est vrai Merci beaucoup Merci Pardonne-moi je ne me souviens même plus de ton nom Je suis Archibald Fils d'Anne et de William Et je suis le guide officiel du paradis En tout cas mille merci Archibald Et si tu connais si bien le paradis C'est que tu dois y être depuis longtemps non ? Tu sais Mais le temps ne semble long que quand il peut être perdu Ici au paradis Nous le gagnons à chaque minute que nous passons Ici la vie n'est pas comme sur cette terre Le monde qui t'entoure n'a plus rien d'effet mais Au paradis l'harmonie est prospère N'envie rien à ceux qui sont tombés en enfer Mais en enfer Mais en enfer Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Que tu dois retrouver C'est mon petit frère Mais comment faire Mais comment faire je n'en sais rien Comment ça rien tu es pourtant le guide Je suis mes pachets Dans tous les cas coûte que coûte je dois le ramener Envoyer Raphaël en enfer mais quelle atrocité Je n'ai que faire de l'autorité de ce qui est prohibé Le dossier de sa vie l'ont-ils vraiment étudié ? William j'entends ta peine jaillir du fond de ton cœur et ta rancœur Mais pardonne-leur je suis sûr que c'est une erreur tu sais Même dans l'au-delà rien n'est parfait Tout s'arrangerait peut-être si t'essayais de leur en parler Leur en parler T'étais pourtant là lorsque Céleste me répondait William, assez, les secrétaires ne se trompent jamais Certes, mais même la grande Céleste n'est pas parfaite En tout cas moi je te suivrai dans ta quête Car Qui d'autre que toi Qui d'autre que moi Qui d'autre que toi pour le faire Qui d'autre que moi Qui d'autre que toi Qui d'autre que moi pour le faire Si ce n'est pas toi Si ce n'est pas moi Il le fera Si ce n'est pas toi Qui d'autre que moi Qui d'autre que moi Qui d'autre que moi pour le faire Je dois retrouver mon frère Il est tombé en enfer Je lui d'autre que je sois pour l'enfer En parlant de temps Si tu veux vraiment sauver ton frère On y aille maintenant Parce que chaque minute qu'on passe ici Est une minute passée loin de lui Allez Tu me raconteras le reste de ton histoire en route Céleste est là Sur votre demande Bien, faites la rentrée Merci Grand chef Vous m'avez fait appeler Voilà enfin J'ai à vous parler Je vous somme d'ordonner Archibald D'arrêter immédiatement D'aider ce nouvel ange J'ai eu vent de leur manigance Elle doit cesser au plus tôt Oh mon vieil ami Je dois bien confesser Que j'ai tout fait Pour l'en dissuader Mais mes tentatives furent vaines Vous savez Archibald est l'ange Le plus altruiste Que l'on ait vu depuis de nombreux siècles Cela est fort fâcheux Redoublez des forts Cela ne peut arriver Bien Miranda Venez donc Je sais que vous écoutiez En cas de notre conversation Mes excuses grand chef Vous avez tout entendu Miranda Vous savez ce qu'il vous reste à faire Vous avez carte blanche Ne me décevez pas Miranda Oui Je ferai tout ce qui est mon pouvoir Bien Pour ça Je vais avoir besoin de l'aide De tous les démons Démons ! Réunion ! Pour ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prends-moi la main, changeons notre destin L'amour triomphera du danger de l'effroi Je compte à mon ensemble jusqu'à la fin Et m'émue paria J'irai où tu iras Applaudissements L'amour grandissant dans le cœur de Raphaël lui a procuré un allié de taille William aussi s'est trouvé un soutien qui sera très important dans sa quête Oui, il en aura bien besoin face aux manigances de Miranda Elle m'a toujours fait froid dans le dos Ah, tu me rassures, je pensais être la seule à qui elle faisait peur J'aimerais pas être à la place de William Ce n'est pas Miranda que William devra affronter en premier Mais bien lui-même Dans un monde qu'elle lui fera miroiter Aussi beau que factice Il devra prendre garde à ce que ses pensées ne le trahissent Mais cette décision dont parlaient Céleste et le grand chef tout à l'heure Je crois qu'il va bientôt être une heure pour notre héroïne de baisser sa place en quelqu'un d'autre Miranda, dans sa colère, chercha tous les moyens pour empêcher les frères de se retrouver Elle guida nos deux héros vers un grand danger Raphaël et Serena furent alors envoyés vers leur première péripétie pour aller au paradis Ils durent faire face au ravin moitié Ce ravin, de nombreuses dames avaient tenté de le traverser Mais Ndule ne fut capable de le surmonter La solitude ne guidait plus leur de cœur Et en alliant leur force, ils triomphèrent de toutes leurs peurs Nous avançons ensemble Parcourant l'au-delà Courant vers le destin Qui pour toujours Nous unira William, prépare-toi Nous unira Nous unira Nous unira Nous unira Malgré les menaces de Miranda Ensemble Nous unira Devant son échec Le gourou de Miranda s'accrut. Elle ne s'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas vaincu. Elle décida alors de s'attaquer à William pour empêcher la réunion et grâce à ses pouvoirs immenses, il fit voir une illusion. Afin de le priver de tous ses repères, Miranda choisit avec soin le mirage, son petit frère. William crut entendre Raphaël et c'est ici que tout se joue. Son épreuve était celle de ne pas devenir frère. Archibald ? Archibald, où es-tu ? Mais où est-ce que je suis moi d'ailleurs ? Archibald ? Archibald ? C'est drôle. Je la reconnais, c'est celle de Raphaël. Archibald, viens vite, c'est lui, on l'a retrouvé, j'en suis sûr. Oh Raphaël, c'est vraiment toi, tu m'as tellement manqué. Mais... Mais tu es tout pâle. C'est l'enfer qui t'a rendu comme ça ? Allez, suis-moi, je vais te ramener au paradis. On ne reste pas planté là, voyons. Pourquoi tu ne viens pas ? Je te promets, la vie au paradis est tellement agréable. Pourquoi tu ne bouges pas ? Pourquoi tu ne me réponds pas ? Et quel est cet endroit ? Et où Archibald ? Je suis sûr qu'il saurait quoi faire. Lui comme à toi, il a dû lui arriver quelque chose. Quelle heure avez-vous fait ? Pourquoi vous en prenez à moi ? Pourquoi ? Libérez-moi de cet enfer. . . . . . . . Miranda n'en avait pas terminé avec Sérénat et Raphaël et elle les dirigea vers un piège mortel. Si en enfer une chaleur pesante régnait, il en était tout autre du désert enneigé. Les amoureux arrivèrent en ce lieu austère et un froid glacial envahit l'atmosphère. Mais leur union sincère à l'eau qui les protège, puis fondre chaque flocon de cette puissante tempête de neige. Nous avançons ensemble parcourant l'eau de l'âme, courant vers le destin qui pour toujours nous unira. William, prépare-toi, nous te retrouverons. Malgré les menaces de Miranda, ensemble nous voquerons. Ça y est, les démons t'accoupent leurs tâches. Le monstre est vivant. Monstre sacré ! Va et accomplis ton devoir ! Non ! Que faites-vous ici ? Ne vous dites pas que vous pensiez vraiment m'empêcher de créer cette merveille. Pathétique. Sérénat, je m'attendais à un meilleur comportement de ta part. Raphaël, il n'est pas trop tard. On peut encore sauver ton frère si on se dépêche. Bonne chance ! Archibald ! William ! Archibald, c'est toi ! William, où est-ce que t'étais ? Je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qui t'es arrivé, tu vas bien ? Ça va. On est où là ? On est pas loin des portes de l'enfer. Allez viens, on peut retrouver ton frère. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Viens. Archibald ? C'est quoi ça ? J'en ai aucune idée. Ha 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 ! Entre-chemins s'arrête ici ! Ange de pacotille ! Ok William, si on s'est mis à deux, on peut plus loin. C'est un peu loin. Ok. Vous êtes fait comme des rats. Vous ne vous en sortirez pas. Vous n'avez pas d'avenir. Votre existence ne sera plus qu'un vax. Radié de la surface doux. Les fausses âmes, nos séliaments, disparaîtront, plus vite que tous espoirs de rébellion. Nous nous battrons contre toi, tes menaces ne nous effraient pas. Je n'ai pas peur de l'oubli, ni en enfer, ni au paradis. Je dois protéger mon ami, et défendre à tout prix. Je ne partirai pas d'ici, avant d'en avoir fini. L'extermination arrive à terre. Je vous attends de qui faire. J'éliminerai votre existence. Ne montrer pas de résistance. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Aucun et aucun d'entre vous n'ont l'idée de penser aux conséquences de leurs actes Sous-titrage ST' 501 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 William et Raphaël Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501